Alors, bonjour à tous ceux qui sont ici bonjour bonjour à tous ceux qui sont ici ceux qui sont en bas, ceux qui sont pas là ceux qui voilà très belle conclusion merci j'essaye d'être discrète là on entend la fourchette merde c'est pas grave c'est la vie il faut aussi se sustenter un peu quand on écrit autant que toi si peu, si peu bon alors qu'est-ce que tu nous as fait du 10 000 mois là t'as combien ? 12 241 ça va c'était une petite journée t'as fait un quart du nano quoi ah ouais c'est vrai que toi tu peux parce que j'étais en train de regarder le site du nano et on voit le pourcentage et moi je vois pas mon pourcentage je sais pas où il est tu l'as sur l'accueil ? ou pas ? non mais en fait je vois le pourcentage de mes buddies sachant que j'ai pas donné mon truc à tout le monde comme ça pour l'histoire non plus il me semblait qu'on l'avait pourtant bah toi je trouvais que t'es à 12% non je suis pas à 12% moi je suis à 6 000 bon oui bah il me dit 12% si il dit 12% Rimeco elle est à 7% ah si oui non pardon et puis les autres buddies ils font pas cette année j'ai pas beaucoup de buddies en fait je leur ai pas demandé je leur ai pas donné t'as qu'à mettre ton profil sur le non non je veux pas non je veux pas laissez-moi tranquille avec tes jeux virtuels non moi je suis à social moi je suis à social je veux pas qu'on m'approche attends moi je vois 10 000 mots pour toi t'as updaté depuis ouais j'ai updaté ah c'est à 24% c'est bien ce que je disais ah merde un pourcentage du 25 000 oh là là oh non salut slip je vais vouloir le faire non non ça va t'es pas loin il te reste quoi 250 260 mois à écrire ah mais j'y arriverai pas ah non j'ai déjà peiné j'ai déjà peiné à me les rajouter les 200 derniers mois non mais 24 c'est pas mal déjà pour 3 jours ah c'est pas mal ah là là bon bah à part slip il y a personne d'autre qui a dit bonjour il y a peut-être que slip en fait mais elle est peut-être pas là il y a peut-être personne d'autre on a peut-être que slip bon on a la meilleure ils nous aiment pas bon d'accord on a d'autres personnes qui sont bien salut drago non mais c'est les meilleurs qui arrivent en premier c'est tout et salut Soa salut j'espère que vous nous entendez correctement j'espère que vous m'entendez mâcher non là ça va à un moment donné je vais m'étouffer personne va comprendre écoute ça serait une belle mort ah ouais étouffée pendant un live de nano elle n'a pas proposé d'extrait et voilà et elle n'en proposera pas ça t'aime pas grand chose ouais j'espère que t'as éteint le feu quand même Soa et le feu sous la bolognaise ah oui c'est pas grave ça ferait une bolognaise cramée c'est con pour le casserole quoi une demi-heure ça devrait pas la tuer la casserole ça dépend du feu ouais on est vraiment parlé ah elle a un sbire c'est vrai un bon petit sbire ça évite que le chat finisse dans la casserole quand tu le surveilles pas oh mais ça va pas dans la casserole le chat oh ça dépend ce qu'il y a dans la casserole oui c'est vrai alors qu'est-ce qui s'est passé debout ces trois premiers jours êtes-vous décédé ? on en a combien qui sont encore en vie il y a pas mal qui sont dans le verre quand même pour l'instant ouais bon après il y a des trous il y a des trous il y en a pas ils ont pas tous saisi tu vois on est à plus de 70 000 mots je t'avais bien dit qu'on passerait les 50 000 dans les trois jours on va pas parler de 50 30 000 tu m'as pas parlé d'un million ? non le million c'est pour la fin ah oui bah si tu veux j'enlève mon score ça devrait baisser un peu tu laisses ton score le verre te fait peur drago oh c'est terrible faut pas avoir peur du verre c'est joli c'est verre grenouille il est pas très grenouille celui-là mais ouais je t'ai proposé de changer ton verre écoute c'est un verre c'est déjà pas mal moi j'ai proposé un verre vert encore plus fort tu sais genre si tu dépasses vraiment le côté tu mets encore vert plus vert le côté est une violente donc voilà c'est tout ce que j'ai à dire comme ça les gens ils voient pas le score du coup ils sont ils se font chier pour qu'ils mettent les bonnes couleurs au bon endroit c'est bon non mais c'est pour éviter que les gens tu vois ils se sentent oh là là on va pas autant aussi moins que certaines personnes du coup tu mets à partir d'un certain nombre de mots qui dépassent le score tu vois il y a des personnes qui aiment ma solution il y en a qui font des jeux de mots pourris aussi bravo Slim elle arrive pas à écrire dans le chat ça c'est parce que c'est qu'elle soit abonnée à la chaîne je pense ouais ça doit être au moins ça parce que je crois que j'ai activé ça pour éviter les petits bots pour s'en protéger encore elle est sympa elle aurait pu décider que vous suiviez la chaîne depuis 6 mois avant de pouvoir bah tu vas bah on la voit là et salut à tous ceux qui viennent d'arriver bien le ah t'es là c'est sympa ah t'es là ah merde t'es là ah merde t'es là ah bah le problème c'est que t'étais pas abonné sur moi et voir si ça marche c'est un très gros problème vous faire part avec mes mots pourquoi tu nommais cette horreur bah c'est un truc qui fait part ouais bah justement tu sais ce que je te dis voilà non non ah là là c'est gens qui enregistrent pas d'adresse mail je te jure alors pour les nouveaux arrivants comment ça se passe ce nano où est-ce que vous en êtes est-ce que vous êtes toujours en vie apparemment bon ils sont tous morts qu'est-ce que tu nous fais avec les les émotes je fais mémus je montre qu'on peut avoir des jolies émotes sur Twitch un retard est décédé quel beau résumé non c'est déjà pas mal slip de vivre bon après Mathilde pour aujourd'hui il te reste encore quelques heures ouais faut y croire ouais t'as fini tard toi aujourd'hui ça va non tu fais pas les matinées d'habitude je faisais pas les matinales c'est important d'accord ouais c'est la première marche vers la réussite ou vers l'échec aussi ça marche aussi ouais ah il m'a mis en qualité auto je me semblais bien qu'il y avait un problème qui est ça des scores non mais ouais Twitch il m'a mis en auto alors qu'il faut pas mettre en auto le vilain la qualité toujours pas ne jamais la mettre en auto sinon ça bug enfin là je m'en fous je t'entendais pas donc super je t'entends là c'est bon vas-y on va se battre non mais d'accord non mais c'est bon une bonne grosse journée Soa oui tu passes de bonnes journées Soa pas le fil l'heure et l'après-midi ah le fil ah non ça c'est mon doigt pardon excusez-moi Xeane machin c'est Xeane c'est ça je sais plus parce qu'il me semblait qu'il avait votre compte mais je peux me tromper ouais bah ouais mais on s'y perd à force ces gens qui m'aident pas bah tu vois bah tu vois là on s'est planté non on s'est peut-être pas planté je sais pas j'en ai rien à faire salut machin salut machin mais c'est ton perso enfin inventif il est revenu il est venu tu m'as peut-être oublié mais non c'est un nom de bien ouais c'est un pseudo ça oui c'est un pseudo sur PA tu les reconnais pas moi je suis pas je connais pas tous les pseudos sur PA non mais c'est un scandale parce que moi que je les reconnaisse pas je suis pas admin c'est pas grave mais toi qui es admin tu ne les connais pas c'est un scandale ouais mais moi je compte sur ma modote donc Soa pour les reconnaître ça y est tu vas mettre son pseudo c'est son nom en fait sur PA oui c'était juste une petite confusion je suis désolée donc c'est juste perdu parce que on voit là et pourtant c'est un X normalement on devrait les reconnaître plus facilement parce qu'ils sont pas si nombreux les X ouais on devrait en théorie c'est quand même la honte en replay tout le monde va voir voilà moi je m'en fous en tout cas on a pas mal de monde ce soir c'est pas mal ouais tous ces gens qui écrivent ouais c'est bien c'est bien elle est partie le chat c'est bon elle est partie à l'enfer qui décède mais non ils décèdent pas les gens est-ce que vous avez tué beaucoup de persos regardez-moi ces jolies courbes dont une qui se barre complètement on sait pas trop où on se demande au pays de Candy très très loin ouais mais après elle va baisser tu vas voir elle va pas baisser elle va au moins rester à cette hauteur ouais elle va rester à cette hauteur être à la hauteur pardon c'est les courbes d'écriture de chacun c'est sur le deuxième onglet du fichier c'est triste parce que t'as tué personne soi elle tue beaucoup on avait comparé elle tue plus que moi ça m'étonne pas d'elle je trouve César tout mignon c'est obligé qu'elle tue autant en 70 000 mots t'as tué personne mais ça va pas ah non mais ça va pas ouais ah non là ça va pas du tout non 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 mais il faut moins un mort même un tertiaire même un figurant il faut quelqu'un meure c'est toujours mieux un principal c'est mieux mais à 70 cas il faut au moins un tertiaire après un tertiaire on s'en fout un peu qu'il marre ou pas bah si des fois c'est pratique enfin un tertiaire on sait même pas son nom non moi je mets quand même un nom au tertiaire ah bah du coup c'est un secondaire non un secondaire il a un nom mais des fois on le voit un peu alors que le tertiaire il a des fois juste un nom il passe dans le paysage et paf une balle perdue et paf une balle perdue pour moi un tertiaire c'est un peu ceux qu'on appelle les t-shirts je sais plus quoi dans Star Trek ou dans Stargate tous ceux qui c'est les équipes qui accompagnent les héros et qui meurent à chaque fois mais t'as leur nom quand même des fois t'as leur nom genre lui c'est un super pote du colonel tu l'as jamais vu tout du long de la série tu le vois juste là mais c'était merci uniforme rouge c'était le meilleur ami moi je ne les nomme pas les tertiaires déjà le secondaire je ne les nomme pas toujours du coup c'est pas des tertiaires c'est des figures non parce que si je nommais les tertiaires il y aurait trop de noms du coup c'est compliqué à retenir du coup je préfère me concentrer sur ceux qui vont vraiment crever voilà bref 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 donc voilà les jolies courbes ah ouais des fois on sent un super potentiel et tu les revois jamais parce qu'ils meurent non mais ils meurent et puis c'est bien voilà c'est comme ça bref on n'est pas obligé non mais bon c'est un petit plaisir en plus après ça dépend de ce que tu écris hein oui oui des fois il vaut mieux les tuer que de les faire souffrir très très longtemps moi personnellement je préfère la mort que la torture quoi je les fais pas souffrir très très longtemps ils meurent des fois après quelques tortures bon des fois ils survivent aussi parce que c'est bien aussi de survivre et de se souvenir tous les jours de ce qu'on a subi bref il y en a beaucoup de tortures et qui tuent sur ce chat tant qu'on est dans la bonne humeur est-ce qu'il y en a qui écrivent des jolies petites romances toutes joyeuses avec des cœurs après un tertiaire peut tout à fait avoir le potentiel pour avoir une histoire rien qu'à lui mais bon là tu pars dans des univers étendus et du coup tu t'en sors pas ouais donc apparemment ça a pas l'air d'être très joyeux en fait ok donc il y en a qui torture une romance sur fond de meurtre d'enfant non ça marche pas ouais t'as raison on confirme ouais alors attends on a Sora qui a été bloquée qu'est-ce qu'elle a fait ah c'est parce qu'elle a mis un point parce qu'elle a parlé d'inceste non bah ouais mais en même temps tu parles de choses qu'il faut pas dire sur Twitch t'as mis un automode sévère euh non il était moins de moins tu crois non parce qu'il me semble qu'il est pas sévère sur ta chaîne perso c'est pas ma chaîne perso ouais mais c'est pour te dire que même sur ta chaîne perso il était pas sévère parce que le problème c'est quand tu montes l'automode et bah après ça bannit pour des bêtises enfin des fois ça marche et des fois ça marche pas ouais mais bon on va dire que Sora dit des choses pas bien ouais bon en même temps vu de quoi ça parle là comment ça du bisounours prouve-le je vais être lire tu vas voir si c'est du bisounours j'y crois pas du tout et là je découvre qu'en fait c'est du bisounours à côté de moi ouais ouais bah à côté de toi en même temps ah bah si Twitch a confirmé que t'étais vilaine c'est que ça doit être vrai bah Géane t'écoutes des gens qui parlent et qui mangent on t'entend pas trop bah ça va j'essaye d'être discrète j'ai pas pris de chips si c'était des chips ce serait une autre histoire ouais c'est peut-être pas forcément recommandé pendant les lives non les chips je les réserve aux lives que je fais avec Calaria j'adore emmerder son chat avec des chips trop de drôle d'occupation si on entend je vais mâcher merci je le savais t'as une bonne oreille maintenant on entend oui ah parce qu'en fait comme vous le saviez pas vous saviez pas ce que c'était ce bruit c'est con parce que j'ai arrêté de manger là donc je ne peux pas mâcher peut-être qu'on a une troisième personne qui mâche ouais c'est peut-être mon chat qui est en train de mâcher mon câble salut Luffy salut on n'a pas des extras à lire si si on a des extraits à lire nous le nano et bah écoute j'ai combien t'as un quart du truc qu'on a dit c'est ça ah quoi toi t'as un quart du truc oui pareil donc voilà Juel nous a fait tranquille 12 000 mots en 3 jours donc tout va bien de son côté apparemment oui même si il va y avoir tout acheté mais c'est pas grave enfin tout à adapter à modifier à modifier il y a une petite base oui il y a une grosse base oui mais bon disons qu'il y a beaucoup de scènes qui vont être coupées et que le lecteur n'aura pas la chance de lire le bord le bord et moi j'écris des trucs très nazes et très décomplexés voilà après après voilà c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est écrit papyrus pour Slib et puis non on va l'appeler on va l'appeler papyrus du coup moi je pense qu'on va pas lui rajouter un quatrième pseudo bah oui mais comme elle est sur le trône on pourrait croire qu'elle avec du papyrus oui tout à fait alors Serge vas-y Soa est en mode psychanalyse on t'écoute bah écoute pour l'instant j'ai tenu 2000 mots par jour donc c'est plutôt pas mal après je sais qu'il y aura 90% de l'histoire à reprendre si un jour je le finis donc voilà on s'amuse on s'amuse et puis hier j'ai tué un personnage c'était bien et après elle m'accuse d'être un monstre ouais mais c'était un tertiaire ça va il était en background donc toi moi j'ai encore tué personne moi j'ai encore tué personne le mot clé c'est encore voilà moi parce que je travaille une histoire ouais et puis elle prépare des morts affreuses apparemment non mais je reprends un vieux projet que j'avais avant sur des réalités virtuelles donc techniquement je peux tuer autant de fois le personnage qui est dans la réalité virtuelle il meurt pas vraiment ouais ouais d'ailleurs t'as décidé de renommer le truc comment tu m'as dit cauchemar voilà je me suis dit je me suis dit que ça collerait plus à l'histoire ouais donc voilà avec un S un cauchemar c'est important oui parce qu'un seul ça serait dommage ah oui ça serait dommage mais il y a mais j'ai écrit un passage très mignon je te crois plus tu sais mais si c'était super mignon ouais ouais tout à fait tout à fait si regarde non je vais pas lire parce qu'après je vais vouloir l'enlever et voilà ouais non mais Colora ça a marqué beaucoup de monde ah bah oui un passage c'est déjà bien un passage ah parce qu'il faut écrire tout je savais pas oui un passage un petit passage bon c'est vrai qu'après j'ai peut-être le passage en fait la scène se termine mal mais au moins le passage est mignon oui ça se finit dans un banc de sang avec des têtes à racheter non ça se finit pas dans un banc de sang un banc de sang c'est pas subtil moi je préfère les choses subtiles qu'on sente ce sentiment de vide que tu ressens quand tu te rends compte qu'en fait t'as rêvé ce qui s'est passé et qu'en fait à côté bah y'a personne tu es tout seul abandonné parce que tu n'as pas su protéger celle que tu aimais ah là là donc ça va bien du côté du jeu apparemment ouais moi je suis contente une belle histoire d'amour c'est pareil c'est quand même bien qu'il y ait des nanos de temps en temps ça permet de débloquer des choses bon je propose qu'on passe aux extraits ouais et bah je vais commencer tiens avec lequel c'est le slip qui nous avait soumis en tout premier qui avait ouvert la voie donc c'est un extrait d'Orazio et Escandar le marionnettiste rouge je vais y arriver un unique nuage et soleil roula sur le ciel non peut-être que je l'ai aimé un jour l'ennui après tant d'années de haine c'est que mes souvenirs ne conservent plus que cela ma propre mémoire est très tresse mais ma plus formidable alliée aussi elle fourbit en moi les armes que je compte retourner contre lui qu'est-ce qui s'est passé ce qui se passe à chaque fois on a été mariés car nous voulions des choses différentes dans l'espoir qu'un compromis naîtrait entre nous c'est bête un couple qui est dur c'est un couple qui va dans la même direction voilà donc on est dans le joyeux ça va il y a pire ça va je te laisse le deuxième un royaume de cendres déjà un royaume de cendres ça fait rêver de alors c'est le blue alors j'espère que je vais bien prononcer les noms parce que je suis très nulle salut putain tu m'as interrompée j'étais en train de rentrer dans le rôle putain voilà Athénaïs voulait pas prendre la mer Hena ça t'intéresse un blondinet un peu barge une femme assise à une table voisine releva la tête un sourire mattoie tira ses lèvres tandis qu'elle posait paresseusement son manteau dans le creux de sa paume une mèche rousse s'échappa de son bandana et caressa sa joue piquetée de taches de rousseur ses yeux ah putain je suis fatiguée aujourd'hui ses yeux sombres trahissaient son intérêt ça dépend c'est pourquoi un voyage avec un départ rapide répondit azur imperturbable intéressant voilà donc je m'excuse je n'arrive plus à parler c'est la fin de la journée ouais c'est la fin de la journée celui-là il n'est pas méchant en plus d'extrait moi j'aime bien parce que ça se termine intéressant trois petits points c'est comme ça tu fais mais attends mais tu peux pas t'arrêter là c'est quoi la suite alors on va passer à à Soa tiens j'ouvre version 3 t'en as combien de versions Soa ? bah elle l'a marqué 3 ouais mais je sais pas il y en a peut-être 5 autres qui suivent après et qu'elle va corriger sur la mesure oui mais là il y a déjà version 3 alors arrête je ne sais pas si je pourrais brosser un portrait convaincant pour que vous puissiez vous faire une idée mais c'est un sentiment d'abandon total absolu autrefois je pensais que je me débarrassais de mon corset et de mes jupons lourds après une soirée qui valait à la liberté mais ce soulagement n'est rien comparé au bien-être infini que la sensation du vent dans les cheveux procure tout comme marcher avec des chaussons et certes confortable mais pouvoir mettre les orteils dans l'herbe tendre qui pointent parfois sous la neige est incomparable c'est tout mignon mais tu l'as fait exprès de me laisser les deux êtres extraits parce que je vois qu'il y a des noms un peu bizarres à chaque fois je te déteste non sur quoi il est bien ton extrait c'est juste que je remarquais l'extrait suivant c'est tout mais oui il est bien il est tout doux ouais ça mais comment ça se prononce ce truc après au pire tu peux les appeler machins et bidules ouais voilà comme ça ça ira bien désolé Aramis non mais j'ai peur de non mais normal je vais le prononcer comme la langue française le voudrait mais bon j'ai peur de mal le prononcer moi mettez des noms que j'arrive à prononcer je sais pas Jean et Philippe on va appeler les Gisèle la prochaine fois ouais Marie-Claude Marguerite c'est bien Marguerite bon bah du coup t'as donc Aramis avec sous le granit Gisèle à terre très joli titre très joyeux tu sais pas il effleura ses lèvres sans les toucher des secondes durant lui dédiant son souffle chaud et lorsque machin vous voulez prendre il lui échappa en reculant la tête et le toisa avec un sourire rieur le prince n'avait pas l'habitude qu'on lui résiste mais son coeur battait trop fort pour qu'il puisse s'irriter de cette frustration quelques longues et délicieuses minutes ils s'affrontèrent ainsi sans échanger un mot puis lassé peut-être ou trop assoiffé lui-même pour faire durer le jeu Fortin joignit ses lèvres dans un baiser tendre et chaud et le prince chavira oh là c'est chaud l'extrait là et bah tu vois t'as très bien prononcé les noms il y en a un je l'appelais machin t'as très bien prononcé machin mort de caille ouais c'était bien mais machin c'était nickel ouais salut Rhym c'était Aravi il s'est arrêté juste au bon moment je pense qu'après il aurait pu se passer des choses intéressantes mais on les verra pas ça finira dans le sang tout comme c'est ça c'est oui je vais garder non mais moi des fois j'ai du mal après ils ramassent des fleurs bien sûr c'est ça on y croit manger du pâté c'est encore mieux donc ça écrit ça écrit ça scribouille ça scribouille ça va on avait que 4 extraits j'espère qu'on va avoir on aura peut-être la suite les 4 prochains extraits c'était tout intimidé enfin je dis ça t'as pas mis d'extrait j'ai pas mis d'extrait bah écoute prochain coup j'en mettrai un tiens c'est bien voilà c'est juste que vu que c'est la reprise après un blocage et une histoire très vieille c'est très très moche tout ce que j'écris oui alors c'est vrai que c'est vrai que quand on regarde les extraits moi personnellement j'ai encore moins envie d'en mettre un ouais je me dis bah non attends je vais pas mettre mon truc débile là où assumez quoi qu'on est naze ouais qu'on est naze et un peu rouillé je vois pas tout ce que tu parles non du tout non mais je trouve ça bien en fait l'écriture au kilomètre ça faisait longtemps que j'avais pas prédiqué tu sais que tu dois tout reprendre après mais t'écris du coup c'est sympa oh des fois si elle est partie dans une description de la neige elle se dévalorise peut-être pas c'est très bien la description de la neige et parfois un peu long non mais je pense que jusqu'à 3-4 pages ça passe c'est vrai c'est vrai que tu faisais du 12 pages à l'époque non j'écrivais pas autant je faisais pas des chapitres aussi longs non c'est vrai mauvaise langue bah oui mais bon depuis quand ça je décris ta gêne ah si tu savais si tu savais parce que j'ai eu à quelques besoins on va dire ah si tu savais moi je l'ai connue la sèche qui décrit elle était chiant à mourir ah c'était long c'était joli mais c'était long joli je sais pas mais c'était long ouais que les dialogues mais même non mais c'est vrai que maintenant elle décrit beaucoup moins que ce qu'elle faisait avant beaucoup beaucoup moins beaucoup moins ouais avant elle pouvait te parler de la neige sous toutes ses formes ah les bavons un vrai wikipédia de la neige non je déconne non j'exagère un peu non mais c'est joli la neige ouais c'était un peu comme c'est joli la neige moi ce que j'aimais bien aussi c'était les courriers de minuit oula t'es partie loin là ouais attends la neige elle est aussi loin non les courriers c'était avant ah bon c'était ouais c'était la toute première web série que j'avais publiée le site c'était un flash c'était de dire la vieillerie du truc non non il y avait un truc avant il y avait un truc avant je t'ai connu avec un autre truc avant ça va oui ça s'appelait Zercalo je sais pas quoi c'est rire oui mais en tu as écrit le tu l'avais publié avant avec une fille qui débarque dans un endroit où elle sait pas où elle arrive donc oui je t'ai connue très loin en fait si j'ai quelqu'un à faire disparaître je saurais que c'est toi ça va toi aussi t'as des dossiers oh j'en ai beaucoup et ben écoute moi je trouve que c'est une très bonne description pour une prison de dire qu'elle a des barreaux voilà c'est tout ce que j'ai à dire oh mais tu imagines pas elle va me garder je sais tellement de choses je sais pas j'ai détruit une interview qu'elle ne veut jamais qu'on sache moi je l'ai oui tu l'as mais je l'ai aussi mais je la montrerai pas je la montrerai pas ouais mais c'est plus d'actualité le truc qui date de quoi de 2006 je sais plus moi ouais au moins c'était mignon c'était il y a longtemps et puis il y a aussi un autre truc qui traîne où on parle toutes les deux enfin faut trouver un mais ça existe encore sur internet je crois un endroit où on répond à des questions sur la mort des personnages je me souviens pas de ça c'était dans une sorte de magazine c'était le HS ouais et normalement t'es dedans aussi on a fait ça ouais on a fait ça ah ouais en cherchant pour tu sais je cherchais à savoir quand est-ce qu'on avait fait les Vs Awards les trucs comme ça et bah du coup j'ai retrouvé ça et j'ai dit oh merde alors ça tu vois j'en ai aucun souvenir ouais mais il y a tellement de trucs qu'il faut retrouver nos deux passages à toutes les deux ouais on va éviter laissons-le dans le passé oublier bah moi l'avantage c'est que j'avais un autre pseudo donc ouais 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 qui était à Résia donc pour ceux qui cherchent c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est ce que tu veux faire c'est toi qui as commencé à parler de neige surtout que moi si je tape à Résia je trouve des trucs que j'ai pas envie que les gens trouvent j'ai pas précisé l'orthographe bah dieu merci ouais bon ouais c'est bon bah ça va moi la plupart des interviews que j'ai faites elles ont soit jamais été publiées soit elles ont disparu disparu ou enlève ah mais c'est bien Google il trouve moins vite qu'un autre truc de recherche bah écoute tant mieux merci Google non de toute façon ce pseudo il était sur le vieux forum de PA oui bah il y a que ceux qui ont les anciennes plumes t'ont connu sous ce nom par exemple elles sont plus nombreuses voilà bref je crois qu'on a un peu dérivé du nano ouais ouais on faisait pas le nano à l'époque oui mais tu vois tout le monde aime bien les gens ils aiment bien savoir d'où viennent leur administratrice de très loin de très loin c'est quelqu'un qui écrivait des descriptions qui a fait plein de choses qui a évolué moi je pense que si tu mettais ce que t'avais fait bah je l'ai plus au tout début les gens se diraient oh mon dieu mais elle a évolué on peut tous évoluer ah merde elle a pas bougé d'un poil oui non mais là c'est inquiétant si vous avez pas bougé d'un poil depuis 15 ans c'est con non mais je les ai plus ces textes c'est dommage demande si j'en ai pas bah je pense pas que t'es Riorim qui est très non non je sais pas parce que ça aurait pu si c'était un truc particulier mais je sais plus c'était quoi la raison de l'interview je sais pas j'ai pas très envie de le savoir ça va j'ai aussi des trucs sur Keina ça c'est bien ouais ça remonte un peu il y avait pas le nano à l'époque ah mais c'est vrai oh putain arrête on a connu la naissance du nano on écrivait déjà on écrivait on écrivait déjà quand c'est un truc comme 2008 ou quelque chose comme ça non oh putain mais on est si vieille que ça bah on est vieille enfin on est pas les plus vieilles il était pas aussi moche que celui de maintenant il le marre quand est-ce que 1999 ah ouais ouais donc ça se trouve on l'a pas connu mais 99 non je l'ai pas 99 on l'a pas connu on était trop jeunes non 99 je l'ai clairement pas connu j'avais plein internet mais voilà moi non plus moi je crois que la première fois que j'ai fait c'était 2008 quelque chose comme ça et que j'étais sur le rafle des hommes première version mais 99 ça ressemble à quoi le site à l'époque je sais pas mais c'est marqué 1999 2021 donc après c'était peut-être pas un site un site quoi je sais pas ah bah ça va on est pas si vieille que ça oui bah moi j'ai fait à partir des nanos des panneaux j'ai fait j'ai pas fait de nanos avant le panneau ah ouais 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 j'en ai pas fait j'avais pas envie c'est parce que PA a fait le panneau que j'en ai fait sinon j'en avais pas fait d'accord parce que les panneaux avaient commencé c'était quoi 2012 2013 ouais bah moi c'est là sinon j'en faisais pas j'avais pas besoin là c'est mieux les panneaux quoi enfin les parathons vu qu'on a renommé le truc en 2018 le premier ça non mais quel est con mes slips j'en peux plus moi ce qui me manque dans le panneau c'est les petits les petites récompenses que t'as quand tu tu passes des capes de mots les tricots points ah les tricots points c'est toujours j'adorais je poussais le truc en mode je veux savoir c'est quoi qu'il y a derrière ah c'est vrai qu'on allait assez loin d'habitude dans le compteur je veux dire avec les tricots points enfin c'est dépassé les 50 000 quoi c'est bien ça donc il fallait les trouver c'était mignon c'était puis la création du du logo de l'équipe là des bannières là t'espérais toujours que tu tombais avec une illustratrice parce que sinon tu ressemblais à rien ouais mais globalement tu ressemblais à rien quand même ah ça va les noms d'équipe aussi ouais et puis Nicolas Cage Ah on a Soa qui est encore bloquée dis donc Mais qu'est-ce qu'elle a encore dit Soa Il considère que Tars c'est un juron dans quelle langue je sais pas c'est bizarre je le savais à un moment donné mais là je le sais plus parce que c'est déjà arrivé sur un autre ouais ça me dit quelque chose aussi et à côté t'as quelqu'un qui parle de petites fesses et qui n'est pas ça va ça va ah pour parler de personnes avec un handicap mental en anglais voilà ça serait bien que Twitch on puisse te préciser la langue dans laquelle on voudrait qu'ils détectent les jurons t'inquiète pas ils en détectent en français oui mais qu'ils ne détectent pas les anglais par exemple tu veux que j'essaye ? non j'aime bien parce que moi je peux parce que moi je peux te sortir un paquet de jurons restons sages il y a du temps de se faire bloquer la chaîne après deux semaines d'existence ça va si tu me modères c'est bon c'est vrai c'est vrai que c'est pas un juron mais essayez d'écrire la version plus vulgaire voir si ça passe sinon vous pouvez ne pas le faire aussi attends mais je voulais voir s'il y avait des gens crédules apparemment ils ont pas l'air tu veux qu'ils se fassent bannir ? non mais je voulais voir s'il y en avait qui avaient un peu d'audace ah il y a quelqu'un qui a failli est-ce que c'était difficile ? le souci du panneau en fait c'est qu'on faisait des enfin du paraton c'est qu'on faisait des mini-sites pour chaque édition et en fait la version de la technologie qu'on a pour le site de PA ne l'autorise plus c'est-à-dire qu'il faudrait tout recoder en le faisant de manière plus propre on va dire vu que le web ça évolue ah bon ? ouais et du coup qu'est-ce qu'elle nous fait ce livre ? là l'idée ce serait plutôt de l'intégrer au site mais bon pour ça ça demande pas mal de travail donc on réfléchit quand même à le faire non mais là je ne veux pas le faire dans les médias donc on réfléchit à faire quand même une édition cette année mais pas avec intégration au site quoi juste un truc ah en décembre comme ça en décembre donc elle dit cette année c'est décembre cette année scolaire merci ah là c'est mieux non pas décembre donc voilà peut-être qu'il y aura une version bientôt mais n'oubliez pas d'envoyer des citations pour l'agenda des citations pour l'agenda c'était l'agenda c'est le truc ouais c'est ça il y a des citations ah merde merde bah essayez quand même ça allait franchir maintenant je plaisante ne faites pas ça Jules elle cherche à se faire bannir aujourd'hui je pense Jules elle est fatiguée elle a mis elle a mis dix mille mots en deux jours elle n'en peut plus au bout de sa vie au bout de sa vie ouais non mais il y a des histoires d'or en décembre non il n'y a pas d'histoire d'or cette année désolé non mais Jules ça commence en octobre quand elle commence non mais Jules là en fait elle est elle est en syndrome prémenstruel donc elle oscille entre des moments d'euphorie et des moments déprime totale donc c'est pour ça qu'elle tue des personnages voilà c'est pour ça qu'elle tue des personnages et qu'elle raconte des conneries il ne faut pas lui faire confiance là et là elle parle d'elle et là elle parle d'elle à la troisième personne donc il faut s'inquiéter un peu parce qu'elle est fatiguée ah les fameux dessins où tu payes en visibilité ah bah le dessin de son chat pas suivi je me suis perdue tu étais perdue oui il y a aussi la version où tu pleures juste au fond de ton lit t'as aussi la version où tu l'as pas du tout oui il y a aussi la version des gens qui ont de la chance et qui l'ont pas du tout mais qui douille après oui mais il y en a aussi tu sais en général quand tu douilles au SPM tu douilles aussi derrière oui mais bon voilà t'as 14 abonnés sur Twitter maybe c'est le début de la gloire ah bon des abonnés sur Twitter mamie Jean-Claude ça paye très bien les factures de visibilité tu peux le confirmer et bientôt elle va vous faire une émission elle va vous parler avec beaucoup de joie de l'URSAF pour vous expliquer comment déclarer vos vos droits d'auteur est-ce qu'on veut vraiment partir dans ce sac de l'enfer ou pas bah techniquement après alors normalement ce qu'on vous a pas dit mais une fois que vous avez fini le nano après derrière vous vous engagez pendant le mois de décembre à corriger ce texte et ensuite je crois qu'il y a un challenge prévu en plus pour je sais pas si c'est le nano qui l'organise si si normalement c'est ça donc ensuite une fois que vous avez corrigé votre truc après vous le soumettez à une maison d'édition ou vous passez en auto-édition et après bah il est normal que Sèche vous explique l'URSAF vous explique l'URSAF parce que l'URSAF c'est un vrai bonheur n'est-ce pas Sèche ? l'URSAF limousin c'est un vrai bonheur ouais non mais tu vois l'URSAF bah en fait l'URSAF du coup c'est un peu comme ces mots que vous avez vomi pendant 50 000 pendant 30 jours c'est pire c'est bien bien pire c'est codé par des stagiaires voilà c'est tout ce que j'aurais à dire oui c'est vrai j'insulte vos mots mais c'est toi qui a parlé de mots vomi ah non 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 pas toi mais Rimiko elle a parlé de mots vomi et après elle me dit que j'insulte les mots ouais donc que t'insultes tes mots ou t'insultes le vomi ça dépend dans quel point de vue on se place F en t'errant l'URSAF au fond du jardin ça sera mieux et du coup Rimiko elle a pas proposé de le texte parce qu'elle écrit en anglais ouais et du coup elle avait peur qu'on se casse la langue et essayait de le lire écoute c'est pas faux mais du coup ouais F elle elle a choisi une difficulté supplémentaire en l'écrivant en anglais surtout que l'anglais est plus court que le français du coup bah non le mot cultiver il peut pas passer puisque c'est avec le mot cul dessus c'est pour ça que je vous ai aidé d'écrire le mot cul bah écoute cultiver n'a pas l'air bloqué en tout cas non mais non mais tu vois on fera plus cultiver je pense qu'elle a marqué mais ça a mis des étoiles utilisons plutôt le mot logurer on fera plus cultiver à mon avis bref je crois qu'on s'est vraiment éloigné ouais bon bah du coup on va boucler là ce ce petit live je rappelle d'ailleurs au passage aux gens que le nano n'est pas une compétition et du coup ça sert à rien de comparer ces petits scores et de ouais surtout quand vous savez que les 12 000 mots de jus ils vont finir à la poubelle ça vaut pas le coup ils finiront dans le futur best-seller ouais c'est ça bien sûr voilà verra mon café bah écoute c'est pas mal déjà ouais c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal là-bas du coup bon courage à tout le monde continuez bien et envoyez-nous des extraits ouais ce week-end ce samedi à 21h du coup il y a une nuit de l'écriture donc vous pouvez je pense qu'il y aura quelque chose sur le discord partenaire pour pour parler en parallèle je ne serai pas là bien entendu ouais moi je serai pas là ce week-end donc soyez sages j'essaierai de pas oublier de débloquer l'onglet de la nuit avant de partir parce qu'il y en a qui chouinent après quand je le débloque pas et qu'ils peuvent pas saisir leur mot dedans voilà ça chouine pour beaucoup de choses les plumes donc voilà sinon envoyez-nous les extraits de ce que vous allez écrire et on les lera mercredi prochain si on en a et si on en a pas on les lera pas on devra lire les nôtres et vous voulez pas les tous les 20 000 mots que j'aurais écrits sinon non 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 donc voilà elle était d'accord non 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 donc voilà écrivez bien et du coup mercredi prochain on sera 500 000 en tout et ne tuer personne merci si si tuer des personnages c'est bien allez bonne soirée tout le monde bonne soirée bon appétit à ceux qui vont manger merci Sous-titrage ST' 501